Tu vas faire 3 étoiles facilement sur le premier challenge du Clashiversaire grâce à mon tutoriel. N'hésite pas comme d'habitude à me faire exploser la barre de pouces bleus si tu veux toujours et encore des vidéos tutoriels. Et tu peux aussi entrer mon code créateur SCAREX pour me soutenir si tu achètes par exemple le nouveau passeur. Et tu peux bien évidemment t'abonner à la chaîne, tu verras c'est totalement gratuit. Et tu auras toutes les informations sur les mises à jour, les stratégies d'attaque, l'actualité et plein d'autres contenus sur Clash of Clans. Et là dessus on est parti ! On se retrouve directement sur le défi donc je vais faire une attaque en direct comme j'ai l'habitude en vous expliquant le mieux possible comment réaliser le 3 étoiles sur ce village. Du coup directement vous allez déposer le blimp sur cette case blanche exactement. Vous allez le laisser avancer jusqu'à ce qu'il atteigne le troisième rempart et à partir de là vous allez utiliser un sort d'invisibilité et vous allez crash le blimp. De cette manière là vous allez aussi enrager et derrière toutes les 4 secondes vous déposez un autre sort d'invisibilité. Ce qui va vous permettre d'aller chercher tout le compartiment et puis derrière vous allez pouvoir utiliser le sort de rappel pour sauver vos archers justement du compartiment et garder toutes vos troupes en vie. Ensuite vous déposez un ballon donc comme ceci et finalement vous allez déposer le sort squelettique au milieu des TDE et vous allez mettre également le grand gardien avec les archers et les guérisseuses tous ensemble pour aller chercher les 3 TDE. Donc là dessus ça va se passer super bien vous allez voir. Et donc là derrière on va arriver en direction du compartiment du monolithe donc là vous allez pouvoir enrager le tout et donc là ok on va déposer le géant maintenant histoire qu'il tonque le monolithe et comme ça vos super archers elles seront safe pour la suite de l'attaque. Donc ensuite vous allez utiliser le sort de sismique sur le grand gardien vous utilisez le sort de poison sur les super archers et puis derrière et bien vous pouvez également par la suite geler le grand gardien. Et puis normalement ça devrait aller chercher très facilement la suite du village donc là directement on a une super archer qui prend pas mal de dégâts du grand gardien mais elle survit grâce aux guérisseuses. Donc là dessus ça se passe super bien vous le voyez il ne reste plus que le château de clon à aller chercher. Donc là les petites super archers vont faire énormément de dégâts au squelette et derrière le château clon vous allez tout simplement utiliser la capacité de votre grand gardien pour contrer un petit peu les sorcières. Et surtout le magicien défensif et vous voyez que c'est un 3 étoiles qui passe large en troupe mais aussi en temps. Et si tu es intéressé par voir d'autres vidéos et bien tu as une vidéo qui apparaît juste ici une juste là tu peux aussi t'abonner juste en bas ou alors tu as le bouton pour t'abonner juste en haut ici.